... Il y a trois caractéristiques qui déterminent ce qu'est UNISIC. C'est d'une part une société, SA ou SARL, inscrite au registre du commerce. Deuxièmement, c'est une société coopérative. Elle a un intérêt collectif, ça veut dire qu'elle sert non seulement l'intérêt de ses membres, mais au-delà de son territoire ou de sa fière activité. Elle est caractérisée par son multisociétariat, c'est-à-dire qu'elle doit inclure des salariés, des bénéficiaires et d'autres associés, quels qu'ils soient. Nous consacrerons la matinée à échanger ensemble sur les perspectives d'éthique dans différents domaines. On aura donc quatre secteurs de prospective qui feront l'objet de questions diverses et variées, je l'espère, autour notamment de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et de la santé. L'enfant se porte pas mal. Il fête ses dix ans, on a l'impression qu'il est en train de grandir et qu'il y a des perspectives intéressantes pour les SIC. Je remercie les organisateurs et particulièrement Patrick de m'avoir demandé de replonger un peu dans les souvenirs. Les SIC, les sociétés coopératives sociales et à finalité sociale, sont un phénomène de modernisation de l'expérience coopérative. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, elles sont les coopératives du futur. Autre élément qui explique aussi cette émergence de coopératives de santé au Québec, la profession médicale est en profonde mutation. Il y a de plus en plus de femmes maintenant dans les facultés de médecine chez nous au Québec et c'est des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'équilibre famille-travail. L'air de rien, la société coopérative est celle qui plaît le plus aux sociétés à finalité sociale. Une ou deux raisons assez simples. Ça s'est observé assez rapidement et s'est renforcé aujourd'hui. Nous fabriquons dans la cuisine centrale, nous livrons et nous servons sur place dans les entreprises. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes environ 5 000 euros par jour avec 48 salariés. 30% de salariés sont des personnes à l'insertion. L'ancien président disait, de toute façon, nous, de l'eau, dans le barrage, il y en a de reste, pousser les gens à consommer plus, ça leur revient moins cher. C'est quand même des trucs. On s'est dit, mais ce qu'il faudrait, c'est que les premiers mètres cubes soient gratuits pour tout le monde. Et nous, ce qu'on a mis en place en 2006, on a mis en place une tarification sociale et progressive de l'eau, de telle sorte que les gens aient vocation à être économes de l'eau. La SIC est un outil qui permet aussi de développer l'entrepreneuriat, parfois dans des populations qui en étaient complètement éloignées et vraiment, parfois même par dogmatisme. 2012 doit être la période dans laquelle les coopérateurs, avec l'orgueil d'être coopérateurs, se retrouvent, se rencontrent, se parlent pour élargir la vision de la coopération. On est dans un domaine où on montre qu'on peut être plus efficace et plus démocratique quand on réunit toutes les parties prenantes. Donc bravo au SIC et bon anniversaire. Merci. 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 Merci.